Je me suis fait exprès pour ne pas qu'on puisse lui demander des explications. On arrive sur le jour même. Et moi, je suis assis sur le banc en Guinée. Je me rappelle avec Polo Mpoku, avec Bakambo. Je crois, ouais, Bakambo aussi. Et on est dégoûté. On est dégoûté. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, en fait. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est changement, c'est du à quoi tu lui as parlé ? C'est changement, c'est quoi ? Ce n'est pas des changements. Il sait déjà l'équipe qu'il va mettre, mais en fait, il ne veut pas dévoiler pour qu'il y ait une confrontation. Pourquoi tu ne me fais pas jouer et tout ? Donc, il y a le mystère et on sait que l'équipe, on ne sait pas vraiment trop qui va jouer. Et après, le lendemain, tu vois l'équipe et c'est comme ça, tu vois ? Et moi, je l'en veux tellement parce qu'on était sur une transition. Il y avait une génération qui était tellement enthousiaste de venir, de jouer pour le pays. Ça faisait longtemps que tu voyais les gens. Ils étaient contents de se voir, de jouer pour le pays. Puis les gens, ils arrivaient à l'heure. Parce que tu sais, avant, les stars, ils arrivaient mercredi ou jeudi, tu vois ? Mais là, les gens, ils arrivaient dimanche ou lundi. Ça veut dire qu'on avait toute la semaine pour se préparer. C'était tellement bien. Et puis, le vendredi, ils tuaient tout en faisant des compositions bizarres. Ou même quand on était à la canne, ils tuaient tout en faisant des compositions bizarres. Et le signe, je lui ai dit ça. Il m'a dit qu'il s'était au-dessus. Bon, là, moi, je ne veux pas avoir le film avec LLF, tu vois. Donc, je ne veux pas faire de commentaire. Je ne veux pas faire de commentaire. Il y a des gens qui ont des pouvoirs, donc moi, je ne veux pas parler. Mais OK, d'accord. Au moins, il l'a reconnu. Il l'a reconnu parce que, tu sais, quand je reviens en sélection, je crois que c'est Constant qui, entre guillemets, qui dit « Ouais, non, il nous faut notre leader, entre guillemets, tu vois, pour encadrer les petits, tout ça. » Et donc, moi, je lui dis « OK, si tu veux que je revienne président, moi, je dois parler avec Ibenge, je dois dire la vérité. » Et lui aussi, il doit me dire la vérité, tu vois. Et je savais qu'il fuyait la discussion. Mais après, on a discuté et boum, je l'ai poussé à dire ce qu'il avait à me dire, comme un homme, tu vois. D'accord, OK. Et ta référence à Marie, elle est comment ? Très bien, très bien. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent. Non, les maillots et tout ça. Mais moi, tu sais, déjà, à West Brom, si vous vous rappelez, je me suis battu avec la FECO de fou. J'ai pris ma retraite à deux reprises. Je me suis battu, j'ai dénoncé. Et je pense que depuis, on a beaucoup évolué, tu vois. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais on a beaucoup évolué sur plein de paramètres. Concrètement, là, qu'est-ce qui doit être amélioré selon toi, au niveau des Léopards ? Parce que la préparation, on a vu les efforts qu'il y a eu. Il y a eu des stages à Dubaï qui ont été faits, il y a eu Marbella. C'est des choses qui n'ont jamais été faites avant, concrètement. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être amélioré, entre guillemets, dans l'urgence ? Sélectionner les bons joueurs, c'est tout. Sélectionner les bons joueurs. Tu commences. Non, mais ce n'est pas une polémique, en fait. Ce n'est pas une polémique de dire la vérité, tu vois. Entre polémique et sélectionner les bons joueurs. Il y a un truc, en fait, c'est que dans les autres nations, et beaucoup avec le Cameroun, ils savent que jouer en Afrique, c'est différent de jouer en Europe. Pour George Ntep, c'était un super international français. Mais pour George Ntep, il n'arrive pas à jouer en équipe du Cameroun. Comment il s'appelle ? Le ZA que tu vois en Angleterre, ce n'est pas le ZA que tu vois en Angleterre. Ce n'est pas le ZA que tu vois en Côte d'Ivoire. C'est différent, tu vois. Et en fait, c'est d'avoir le bon équilibre, en fait, entre les jeunes que vous allez intégrer et les anciens que vous allez laisser. Par exemple, moi, un gars comme Lulindama, il doit jouer tous les jours. Ce n'est pas une polémique. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, en fait, trop dans le… Dès que ça va bien, je joue bien, tout ça, je suis tranquille. On est toujours dans le même rythme. Mais Lulindama, c'est quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, il met de l'impact. Et ça, ça réveille tout le monde. Ça veut dire que quand Lulindama, il va prendre le ballon, il va sauter, il va mettre sa tête, il va être là au physique et tout, il va donner à tout ce rang. Là, les gens, ils savent que derrière, on est serein, tout ça. Mais si, non, à chaque fois, on met des joueurs qui jouent… C'est juste ça la différence entre le match Zimbabwe et le match de l'Ouganda. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Bon, moi, du coup, si tu mets Lulindama en défense centrale, j'imagine que tu mets Marseille à côté. Ouais. Chancel, tu le mets où en 6 ? Je le mets soit en 6 ou soit je le mets arrière-droit. C'est pas un problème. Bon, avec le ballon. Chancel en 6, moi, je trouve qu'il ne fait pas l'unanimité. Non, en fait, le truc avec Chancel, c'est les gens qui ne jouent pas souvent à leur poste. C'est qu'il y a un moment où moi, je vais commencer à gérer. Les gens vont penser que je suis fatigué alors que je gère parce que je sais que les efforts, il faut les garder jusqu'à 90 minutes. Et Chancel, c'est quelqu'un qui va aller. Boum, il va aller. Et il y a un moment où même, je lui dis, Chancel, lâche le ballon, on joue ça. Le match où on gagne 1-0, Oubakambou, il marque pour la qualification. Je lui dis tout le temps, Chancel, laisse jouer les 10. Nous, on joue ça parce que le match, il est long. Et je vois que si tu remarques bien les matchs de Chancel, il est très fort pendant les 45 minutes, 60 minutes. Et à la fin, en fait, il commence à se fatiguer. Mais arrière-droite, il n'y a vraiment pas de souci. Il a sa place. Ah, arrière-droite, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu vois. Après, c'est beaucoup Isama Mpeko personnellement. Non, Isama, moi, j'ai vu le Isama qui est jeune et je l'ai vu grandir. Tu sais que c'est la constance. Il ne faut pas lui demander la lune, mais c'est la constance. Il a vraiment gardé un bon niveau depuis le temps que je le connais. Ah, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ok, non, non, je retiens, je retiens. Donc, sélectionner les bons joueurs, pour toi, c'est la chose qu'il faudrait améliorer un petit moment maintenant. Ouais. D'accord. Et quand, je sais que tu parles bien avec Constantin Marie, du coup, est-ce que vous avez des fois des doléances, pas des doléances, mais peut-être des demandes ? J'en sais qu'ils manquaient, des fois, est-ce que ça pose problème ou autre ? Est-ce que vous avez des doléances ou pas ? Ouais, c'est plus Marcel et Bakambou qui se sont occupés de ça, tu vois. Ils avaient demandé, par exemple, de pouvoir voyager en meilleure condition, ça veut dire business quand on pouvait, parce qu'il y a eu des voyages où on voyageait avec le Cameroun et eux, ils étaient tous en business et nous, on était en économie, tu vois. Ah, il y a des doléances. Ouais, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Il y a eu le problème des primes où on demandait de ne plus avoir problème avec les primes. Il y a eu aussi l'équipementier qui a été en discussion. Et je pense que Bakambou avait un équipementier, je crois que c'était Macron, qui était venu avec des designs de fous. Moi, je les avais vus même, je pense, des dizaines de fous avec plein, plein de survêtements, de trucs bien. Mais la FECOFA, après, c'est elle qui contrôle, tu vois. On ne peut pas aussi avoir la main mise sur ça. Donc, c'est la FECOFA après qui prend les dernières décisions. OK. En gros, ce n'est pas tout de suite, quoi. Ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas tout de suite. D'accord. Mais il faut comprendre aussi une chose. Et ça, je l'ai déjà dit à nos jeunes. J'ai dit, si vous voulez revendiquer les choses, il faut que vous aussi, vous ayez du poids. Si tu es qualifié pour la Coupe du Monde, si tu vas en quart de finale de la Cannes, là, tu as du poids pour aller parler au président. Et tu as du poids même pour aller parler aux équipementiers. Mais tant que tu ne sois pas ça, tu vois, ça sera toujours 50-50, tu vois. Mais si tu es pour la Coupe du Monde et que tu vas voir au mari, tu te dis, écoute, nous, on a fait notre job. Maintenant, toi, tu as fait ton job. On ne veut pas aller avec O'Neill à la Coupe du Monde. On veut aller avec telle équipementier ou telle équipementier. Mais ça, ça va se faire, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est ce que je disais aux jeunes avant. Je leur disais, n'attendez pas que ça s'arrange au bled. Parce que si vous attendez, ça va bien faire. Allez au bled, arrangez le bled. Et après, revendiquez. Ah, c'est un bon état d'esprit. T'as raison. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Ouais. Par rapport à la sélection, il y a une question qui est passée, que j'ai vue. En quelle année était ta première sélection avec le Congo ? La première sélection avec le Congo, elle se fait en 2008, je crois. 2008. Ouais, c'est contre l'équipe A, à prime de la France, ouais. Je me rappelle. Avec DiPolysis et Nancy. Et c'est un match de fou. On finit à 0-0. Mais on a tout donné sur ce match-là. C'est que la sélection, je te jure, je l'ai faite avec un ami à moi, qui n'est même pas congolais, Léo de Souza. Avec plus ou moins Cédric Mungungu, qui m'a beaucoup aidé. Et avec mon frère. C'est, ok, le Congo organise un match contre l'équipe A, prime. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le téléphone, on commence à répertorier les Congolais et on appelle. Parfait. Ouais, parfait. J'appelle Cédric. Cédric, il est OP. Et en plus, ce qui me dit, c'est que Cédric, il n'est pas français. Donc, tu vois. Mungu, il dit direct, ok. On appelle Yannick Yenga, ok. Makiyadi qui vient. Après, il y a Dikaba qui était à droite. Mais après, il y a des joueurs de malades déjà à l'époque. Mais on n'a pas trop écho d'eux. Il y a Roumou, il y a Jouavo, lui on connaît. Il y a, comment il s'appelle ? Marcel, Mbaello. Voilà. Tu sais, Marcel, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on arrive en sélection et tout. Et on se plaint un peu parce qu'on arrive en sélection, on a les kits, c'est un problème et tout. Les entraînements, ce n'est pas structuré. On arrive dans le vestiaire avant le match. Et moi, je pensais que, tu sais, ça allait rester dans cette ambiance-là, tu vois. On arrive dans le vestiaire, il coupe la musique, Marcel. Je me rappelle à l'époque. Il nous dit, écoutez les petits. Là, on s'est plaint. On s'est plaint. Ça ne s'est pas passé comme il fallait, mais c'est le pays qu'on représente. C'est le drapeau. Il n'y a personne qui va enlever ça, tu vois. Il n'y a personne qui va être là pour dire, la semaine, elle s'est mal passée. Donc, quand on va rentrer sur le terrain, là, on oublie tout ce qui s'est passé. Et on mouille le maillot. Aujourd'hui, on ne peut pas perdre parce que c'est tout le monde qui nous regarde. Et ça, ça a motivé tout d'investir. À partir de là, tout le monde est rentré dans sa zone. Tout le monde était concentré. Parce qu'on savait que, de toute façon, l'équipe de France, avec la qualité qu'elle avait, tu as une minute de retard ou quoi, c'était but, tu vois. Franchement, en plus, dès les premières minutes, on peut marquer et tout. Et on ne le fait pas, mais c'est un match de malade. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait mon nom en sélection, tu vois. D'accord. En fait, tu as proposé ton équipe au calme. En fait, le truc, c'est que j'appelais les jeunes en fonction de, entre guillemets, leur poste. Mais il y avait déjà des joueurs qui étaient là, tu vois. Il y avait déjà des joueurs qui étaient là. Mais nous, on a tenté que ce soit à Mont-Parfait, que ce soit à Mungungu. On a juste complété l'équipe qu'il y avait en place. D'après, il y a des gens qui étaient pas congolés. Moi, j'ai une question. Joël, salut. Il est congolé ou pas ? Dis-le-nous, je crois que je suis. Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. D'accord. Non, parce que il a déjà joué avec le Congo, on est d'accord. Bien sûr, il a joué avec le Congo, ça, j'en sais rien. Bon, c'est tout ce que j'allais savoir. Non, parce que là, quand tu as dit des joueurs qui étaient même pas congolés, ça m'a fait tilt, c'est pour ça. Mais du coup, tu as quand même croisé pas mal de joueurs au Congo. Ouais, en fait, j'ai eu la chance de… Il y a même Bakambu qui rigolait sur les compositions, là. Tu vois, mais tu es dans toutes les compositions. C'est normal. Grâce à la logévité, en fait, j'ai eu la chance de côtoyer déjà à l'époque des joueurs comme Gladys Boukessé, tu vois. Des joueurs qui… Tu sais qu'aujourd'hui, on ne va pas reconnaître parce que, tu vois, ça passe pas à tenir tout ça, mais Gladys, c'est énorme, tu vois. Et moi, j'ai un total respect pour Gladys, pour Yacholola. Lui, c'est le gars qui m'a appris comment jouer au pays. C'est le gars qui m'a appris comment jouer dans le stade des Martiens. Yacholola, Marcel Mbaio, c'est extraordinaire. Eryta Ilunga, qu'on connaît un peu plus, tu vois. Même Roun, tu vois. Le gars, je savais que dès que j'avais le ballon, il fallait lui donner, tu vois. C'est-à-dire que moi, je récupère et je me retournais et je donnais. Et je savais qu'avec le mouvement, ça allait passer. C'était extraordinaire. Si tu peux me citer trois joueurs en sélection qui avaient ton Noël du Congo, qui t'as vraiment fait « waouh », le mec qui t'a impressionné, c'est qui ? Très bien, Kutu. OK. Tour et le Diable. Roun. OK. Et j'ai vu, mais je n'ai pas eu la chance de voir, entre guillemets, en live, le défunt Jason Mayele. Ça, tu sais, lui, en fait, c'est lui qui m'a donné, en fait, l'esprit de rassembler les Congolais, tu vois, parce que lui, quand il est allé dans la sélection, il a dit à Loi, Loi, toi et moi, on est là, on est dans l'élite, on va rassembler tous les jeunes et on va aller loin, tu vois. Et lui, et j'ai eu la chance de côtoyer sa famille, tu vois. J'ai eu la chance de côtoyer lui. Quand il était à Châteauroux, et j'ai eu la chance de côtoyer sa famille, il avait le cœur sur la main. Et ça, c'est des exemples, tu vois, qu'il ne faut pas oublier, tu vois. C'est des gens, j'ai dit, lui, j'ai essayé de faire la même chose que lui. Jason, c'était abusé. Il t'a inspiré, quoi. Ouais. Mais j'ai un gros crédit, quand même. Je te rajoute un du cœur pour Machia Di. Parce que Machia Di… Hé, je suis totalement cordel avec toi. Moi, pour moi, c'est le joueur le plus sous-estimé de la décennie, on va dire, en sélection. La Cannes 2013, je ne le regardais même pas. Il savait. Je dis, écoute, derrière, là, il y a Larisse et il y a Larisse Mabella et il y a Cédric. Il ouvre la profondeur. Nous, on ne sait que le milieu et que l'attaque. Et tu regardes dans nos actions, on n'est que dans l'attaque. Non, Machia Di, c'est impressionnant. Il est venu quoi, Cédric Machia Di ? Tu as des nouvelles ? J'avais des nouvelles. Il n'y a pas longtemps, je lui avais envoyé un message. Il est en Allemagne. Il ne fait rien. Mais le joueur de gars, s'il vient en sélection, il est comme Mérita. Tu ne les verras en sélection que s'il y a du sérieux. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Tu es le genre de mec qui lui dit rendez-vous à 9h, il est là à 8h45. Toi, tu arrives à 57, il est fâché contre toi. Il limite le retard. Oui, il limite le retard. C'est ça. En tout cas, si un jour tu t'es changé avec lui, franchement, nous, ça nous ferait énormément plaisir de l'avoir en interview. Je lui ai envoyé un message. Ah oui, envoyé un message. Franchement, c'est un joueur qui ne parle pas beaucoup, on ne l'entend pas, mais sur le terrain, il parle. Pas du tout. Même quand on était en sélection, il ne parle pas beaucoup. D'accord. Et j'ai vu beaucoup de messages qui sont passés de gens. Donc, on va faire un tir groupé. On ne va pas éviter la question. Beaucoup de gens nous ont demandé comment est ta relation avec 13 ans de Poutou ? Alors, est-ce qu'il y a un problème ou autre, je ne sais pas ? Avec Poutou ? Mais c'est comme si c'était un frère. Dès qu'il sait que, par exemple, je vais venir au Blade, il directe. Eh, Yusuf, amène-moi ça, 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 ça. Tu vois ? Diable, c'est un frère. Pourtant, mais moi, je te dis, avec la plupart des joueurs, je me suis déjà embrouillé parce que je suis vrai, tu vois ? J'ai dit les choses qu'il me sont. En 2013, je m'embrouille avec lui, tu vois ? Parce qu'on est à l'entraînement et tout. On lui dit, en finissant une touche, il dribble. Je lui dis, arrête tes conneries, vas-y, marque. Parce que demain, tu ne vas pas dribbler comme ça, tu vois ? Je suis vrai avec eux, mais sinon, non. C'est un frère. Souvent, je les mets au téléphone. C'est un frère. Moi, en fait, le truc qui est bien, c'est que j'ai une bonne relation, même avec les locaux, tu vois ? Ils sont au pays, je parle avec tout le monde, avec Bobo. Je parle avec… Dernièrement, je parlais avec Chiquito, Lema. Je suis au Kazakhstan. Donc, moi, j'ai une relation. Pour moi, un Congolais, c'est un Congolais. Il n'y a pas de locaux professionnels. Je parle avec tout le monde. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà eu un petit problème avec le brassard ? Oui, il y a eu un problème avec le brassard. La première fois qu'on me l'a donné. D'accord. Tu te rappelles, c'était quand ? C'était en 2009 ou 2010. C'est les qualifications, justement, pour la Cannes. D'accord. Je ne vais pas dire les noms. Oui, oui, c'est vrai. Je suis dans ma chambre avec Larissa Mabiala. Et il y a deux personnes qui rentrent dans ma chambre, deux joueurs. Et ils me disent, voilà, nous, moi, Yusuf, voilà, je ne peux pas jouer si toi, tu es capitaine. Pourquoi ? Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, déjà, tu avais insulté la sélection quand tout n'allait pas bien. Et en plus, voilà quoi. Moi, je suis au-dessus de toi en termes de joueur. Je ne peux pas être capitaine, tu vois. Et moi, tu vois, d'habitude, je suis gentil. Je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Je ne m'énerve pas trop. Mais là, c'est un truc que j'ai vu au rouge direct, tu vois. Tu connais le Parisien. Moi, j'ai voulu directement mourir, tu vois. Et Larissa, il me dit, calme, calme, calme. Il me dit, écoute, tu vois, là, on est dans une préparation de match. Si tu as un problème. Excuse-moi. Je ne sais pas comment tu pourrais rester. Gardez ton calme. Mais Neskens, en commentaire, il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Je ne sais pas comment tu as un problème. Mais t'as dit pas, il a un live. Ouais, laisse-le. Il a un live tout à l'heure. Je vais aller l'embêter aussi. Et donc, Larissa, il dit, s'il y a un problème, allez voir nos arrêts. Ce n'est pas, vous allez voir et tout. Tu vois. Mais moi, je ne lâche pas l'affaire. Moi, je sors de ma chambre. Je dis, écoutez, s'il y a un problème, quoi que ce soit. Venez plus jamais me voir. Venez plus jamais parler avec moi. Parlez pas avec moi. Laissez-moi tranquille. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez montré votre vrai visage. C'est un manque de respect. Tu vois. Parce que je n'ai jamais demandé ce capitana-là. Tu vois. Et c'est le seul problème que j'ai eu avec le capitana. Et je l'aurais dit, si vous le venez, vous le prenez et vous le gardez. Et le coach, il a dit, il n'y aura personne d'autre qui aura le capitana par Yissou. Ok. Kalash, il a dit, je fallait le montant en l'air. La sauvagerie. La sauvagerie, voilà. C'est ce que je voulais faire en plus. La sauvagerie. Non, mais c'est intéressant. C'est des anecdotes qu'on ne connaît pas. J'ai vu aussi dans les questions, moi, pour aussi demander ta relation avec Mbokani. Mbokani, j'ai une bonne relation. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui est dur, en fait, à cerner quand tu es dans un groupe. Parce qu'il a ces moments-là où il te dit, par exemple, je ne veux pas m'entraîner aujourd'hui. Tu vois. C'est quelque chose qui, tu vois, à la longue, ça énerve. Où il va te dire, tout le monde vient lundi, lui, il va venir mercredi. Et c'est des trucs comme ça qu'on s'embrouille, tu vois. Ce n'est pas de problème. C'est juste des trucs comme ça qu'on s'embrouille. Même à Norwich, c'était pareil. Il m'appelle, il me dit au coach, je ne viens pas. Et il me met en fait dans la barre, tu vois. C'est avec des petits détails comme ça qu'on s'embrouille. D'accord. Mais c'est dommage parce que c'est quand même un joueur, moi, je trouve, qui est super talentueux. En fait, il n'a pas réussi en sélection. Parce qu'il n'y a aucun coach, à part peut-être Neveu et Leroy, qui savait comment gérer Mbokani, tu vois. Mbokani, c'est quelqu'un qui, tu dois le chuchuter, en fait, tu vois. Et tu dois en fait lui dire qu'on a besoin de toi demain, tu vois. On a besoin de toi demain, c'est toi qui va faire gagner l'équipe. Tant qu'en fait, c'est des joueurs, tu vois, c'est des joueurs qui aiment bien être couvés, tu vois. Et tant qu'il n'occupe pas d'être comme ça, et surtout si tu vas à son non-compte et tu vas au clash, là, c'est comme si tu l'avais perdu. Oui, il va se braquer. Oui, il va se braquer direct. Et souvent, il s'est braqué parce qu'on va le mettre sur le banc. Après, on va le faire rentrer. Il dit, vas-y, je n'ai pas besoin de toi. Et tout le monde sait, il a une qualité de fou. Moi, j'étais en Angleterre avec lui à Norwich. À l'entraînement, les gens, ils disaient, c'est un malade. Il garde le ballon, il est intelligent, il sait dribbler, il marque, il sait finir. C'est impressionnant, Mokagny. C'est un très bon joueur. Tu as eu beaucoup de joueurs que tu as rencontré en section, beaucoup de coachs également. Il ne peut pas faire toute la liste. Il nous a parlé, le Roi, il baignait, etc. Lequel tu as le plus marqué ? C'est sûrement Claude Leroy. C'est sûrement Claude Leroy parce qu'il connaissait les joueurs et le pays et la sélection mieux que tout le monde. C'est pour ça que je me dis, il savait comment gérer Poutou. Il savait comment gérer… Par exemple, moi, il m'engueulait tout le temps. Il sait que moi, tu peux m'engueuler. Moi, mon cerveau, je suis fou. Tu peux m'engueuler, ce n'est pas grave. Mbokagny, il n'engueulait jamais. On dit par exemple, tout le monde doit être au massage à telle heure, tout le monde doit faire la récup. Mbokagny, il n'y va pas. Et au lieu d'engueuler Mbokagny, il va engueuler le kiné. Va le chercher ! Tu vois ? Poutou, c'était pareil, tu vois ? Et il savait comment gérer l'équipe. Donc, c'était vraiment le coach. C'est pour ça que je dis, il y a un moment où il faut avoir le bon coach pour sélectionner les bons joueurs et pour les mettre en valeur, pour sortir tout le talent et la qualité qu'ils ont. C'est vrai que ce que tu dis, je pense que c'est vrai. Parce que, tu sais, on a mis un but hier, je crois, de Mputou, à la Cannes, dans le Togo, tu sais, mais c'est un feint qui est net. La célébration de trésor… Tu vois ? Elle veut tout dire quand tu vas voir le coach comme ça. C'est parce que, quelque part, avant le match, il lui a dit, c'est toi qui vas nous faire gagner, tu vois ? Mais c'est la même chose en 2016, quand on joue contre le Ghana, on perd 2-0 à la mi-temps. On rentre dans le vestiaire, il engueule tout le monde. Après, il va dans un côté avec Trésor Poutou. Il dit, écoute, c'est toi qui vas nous faire gagner. Et c'est lui qui égalise, tu vois ? Il égalise et après, Mbokani qui met le pénalty. Tu vois ? C'est ça. C'est un beau souvenir sur le match ou pas ? Ou tu gardes de l'amertume depuis que, clairement, il y avait la place pour gagner le Ghana ? Clairement. C'est moi qui rate le dernier but, on va dire, entre guillemets. L'arrêt du goal. Ouais, l'arrêt du goal. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on les domine de fous, tu vois. On les domine de fous, en 10e période. Et là, j'ai le ballon, bon contrôle. Et t'as vu, moi, je suis plus un joueur qui doit placer le ballon que tirer fort, tu vois. Et en fait, le gardien, il anticipe. Si je la mets de l'autre côté, je marque que le gardien, il anticipe. Tout le match-là, c'est pas une déception. C'est le tournoi en lui-même. Parce que la façon dont on est éliminé sans perdre un match, c'est nul. Tu regrettes plus entre les trois matchs, Mali, c'était Mali, Ghana, Zambi, si c'est une bonne précise. Niger. Ah, je ne sais pas, c'est Niger. Niger. Niger, je rate. Je rate. Bokani, il rate. Mputoui, il rate. Tu vois, parce que quand on fait match nul contre le Ghana, on se dit où on est qualifié. On va taper le Niger. Oui, le Mali, ça va. On ne fait que de rater. On ne fait que de rater. Et à la fin, on est grave dos au mur et on doit gagner contre le Mali. Est-ce que c'est la canne où tu as plus de regrets ou pas, la 2013 ? Parce que quand même, sur le papier, l'équipe a été un peu. Ouais, c'est la canne où j'ai plus de regrets parce que les cannes d'après, je vois un peu ce que Ibenge fait et ça me tue, tu vois. D'accord. Ça me tue, ça me tue. Ça me tue, c'est des choix où… Regarde, par exemple, Polo, il fait un match contre le Ghana extraordinaire. Comment ça se fait qu'il ne tue pas avant, tu vois ? Mais on a toujours la chance parce qu'on a des individualités de fous. Attends, parce que là, il y a Nesquins, c'est lui en train de retourner le live. Encore une fois, lui, c'est vraiment un perturbateur. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu as vu ce qu'il a dit dans l'anecdote sur Mbokani ou pas ? Il dit quoi ? Il n'a pas dit l'anecdote où Mbokani a embrouillé l'assistant. L'adjoint. Il a embrouillé l'assistant. Est-ce que tu confirmes ou pas ? Non, je ne me rappelle pas. Mais si, attends, il me donne des précisions. Comme ça, je vais voir si je me rappelle. Parce que là, là, il est en train de balancer. Tu vois, au début, je ne confirmais pas. Je vois tout le monde dire qu'il est bonheur, qu'il est bonheur. J'ai remonté. J'ai remonté. Apparemment, il a embrouillé l'adjoint. Merci, Diège. Raconte-toi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Non, donc, voilà, tu vois. Celle-là, j'ai du regret parce que l'équipe, c'est l'équipe type. C'est l'équipe qu'il faut, tu vois. Oui. Voilà. Ah oui, 2015. Il parle parce qu'il y a un moment où on sort, en fait, en 2015, quand on gagne contre le Congo Brazzar, non ? En 2015, on est qualifié, c'est la Tunisie. On fait un partout. En 2015 ? Ouais. En 2015, c'est Guinée, non ? Ou c'est Gabon ? La quête, c'est en Guinée. Ouais, c'est Guinée, oui. Ouais, c'est... Et en fait, on sort, et on sort parce qu'on a la soirée off, et le coach adjoint, il nous dit, ouais, il faut rentrer. Les joueurs, tu connais ? Non, on veut se détendre, tout ça, c'est celle-là, on me brûle. Et là, Mbokani, il s'en brûle avec le coach adjoint. En plus, le truc, c'est que mon... Vira ? Ouais, Zira, il s'en brûle avec le coach adjoint et tout. Et ça va un peu loin, tu vois. Et c'est ce que je dis. En fait, un gars comme Mbokani, il faut savoir comment gérer, tu vois, avec lui. Je veux gérer. C'est quelqu'un, franchement, il est trop gentil. Mais il faut juste savoir comment parler avec lui, tu vois. C'est ça. Il n'aime pas les anecdotes, lui. Ouais, ouais, il est chaud. Moi, j'ai une question à te poser, que j'ai préparé un peu. Comment tu expliques les absences de la RDC en 2008, 2010, 2012 à la Cannes, alors qu'il y avait quand même une équipe, une bonne équipe ? C'est en fait la transition, tu vois. Il y a beaucoup de moments où on est en transition avec les anciens et les nouveaux. Il faut trouver l'équilibre. Et comme je l'ai dit, on ne l'a pas trouvé. Et c'est des éliminations où on manque d'expérience, tu vois. On va gagner, par exemple, au Malawi. Et je te jure, les Congolais, on n'est pas sérieux. On arrive à la mi-temps, les mecs, ils disent, ouais, bon, si on fait le calcul, il faut mettre encore deux buts pour pouvoir passer les trucs et tout. Alors que même un zéro peut passer. D'accord. Il y a des calculs de merde. Donc, le coach, il fait un changement. Il fait rentrer Lélo Mbele à l'époque. Il fait rentrer Lélo. Lélo, c'est un joueur fantasque. Je dis, on rentre à droite. Il dit, non, moi, je vais rentrer en neuf. On a deux neufs. Il n'y a personne à droite. On prend des rafales, on prend des rafales, on prend des rafales. Le temps de rebalancer l'équipe, boum, on concède un but. C'est chaud, c'est chaud. En plus, tu joues à l'extérieur. C'est chaud, c'est chaud. Boum, on prend un deuxième but. Éliminé. Éliminé. Tu vois, Malawi. Contre Malawi, le Malawi, on les attrape, on les torpe. Mais même, regarde, tu vois, le match que tu joues, tu joues contre le Madagascar. Ils ne sont pas plus. Mais nous, c'est juste une question d'organisation et de structure. Si tu es organisé, tu gagnes. Tu vois. Nous, les équipations, les joues contenant, ils disent, le truc avec les Congolais, c'est qu'individuellement, ils sont bons, mais ils ne sont pas structurés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va mettre en place quelque chose de bien structuré. Eux, ils vont se désorganiser et on va marquer. C'est ça. C'est vrai. Tu as vraiment raison. Tu as vraiment raison. J'ai une autre anecdote. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est en 2013. C'est en 2013 face à la Libye. Ça ne te passe pas. C'est des moments qui font mal, ça. Est-ce que tu... Je suis désolé de passer par là, mais c'est des anecdotes. C'est la qualification de la Coupe du Monde. Il y en a qui ne savent pas ce qui s'est passé. C'est une qualification de la Coupe du Monde, ça. On joue contre la Libye, qualification de la Coupe du Monde, pour aller au prochain tour, en fait. Jouer le match pour savoir qui allait se qualifier. Avant le match, Claude Leroy, il met sur papier pénalty, Mbokani, trésor pour tout. Ok. On joue le match, le match, tu vois que c'est tellement dur d'arriver dans leur surface. C'est des matchs de merde. C'est des matchs comme Yannan a fait. Disselle, il a dit le tournant de la carrière. C'est vrai. Zola, Lombard. On arrive. C'est la 70e minute. Pénalty. Alain Carré. Il rentre. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, les tireurs, je dis des bêtises, les tireurs, c'était Mbokani, Mungungu et Mputou. Et c'est vrai que Mungungu était très fort sur Pénalty. Il était trop fort. C'était impossible pour aller au Pénalty. Donc là, mon cœur, il dit, c'est bon, on est qualifié. On est qualifié, c'est bon. Les Libiens, ils sont en train de pleurer déjà. Les Libiens, ils pleurent, vous, vous trichez, tout ça. On dit, ce n'est pas notre problème, nous, on veut se qualifier. Laissez-nous tranquille. Je vois, Alain, il prend le ballon. Et quand il prend le ballon, il y a quelqu'un qui veut l'arracher, il dit, non, non, c'est moi, t'inquiète. Et Poutou et Roum, ils tirent un Mbokani. Genre, il vient, on pénalty au Ezamabé. Namoni, on pénalty au Ezamabé. Tu vois, on entend ça, c'est le terrain. Je dis, comment ça, pénalty au Ezamabé ? Tu vois, Poutou, il fait semblant, il boit de l'eau. Tu vois, l'eau, il fait semblant, il a mal. Tu vois, Mungungu, il est en train de parler au Gardien. J'ai dit, mais... Ça prend aussi, moi. En plus, il tire à gauche. Le Gardien, il est parti dix ans avant. Il tire comme ça. Il est sorti. Et c'est comme si, en fait, tout s'effondrait parce que je savais qu'en fait, il n'allait plus avoir d'occasion de marquer. Ouais. On a pris des pierres, on a pris tout ce qu'on pouvait jeter dans un gâteau, on a pris des sacs d'urine. On a tout pris. Tu vois ? C'est vrai ? c'est vrai ? Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Heureusement même que ça n'a touché personne. Ça touche. C'est comment ça s'appelle ? Cyber Kilo, ou... Ah ouais. Donc en gros, personne n'a pris sa responsabilité, en fait. Ouais, personne n'a... Moi, tu ne peux pas en vouloir à Allah parce qu'il a pris sa responsabilité, mais quelque part, ça, c'est des pénalités, ça ne se tire pas. Ce n'est pas ça se tire ou ça... C'est... Tu marques, c'est un pénalité où tu marques, il n'y a pas de lissé. Tu vois ? Ouais. Et c'est là où peut-être, je me dis, quelque part, il fallait que... Il y ait quelqu'un qui ait du cran de dire non, 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 non. Cédric, vas-y, tire. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Cédric, tire ou... Non, 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 c'est un pénalité, c'est un pénalité, Et je me dis, non, je ne tue pas, je ne tue pas. Ah ouais. Mais toi, tu es capitaine, ce n'est pas toi de prendre Cédric, de dire Cédric, viens, tire. En fait, c'est sur le moment, tu as tellement la pression, mais tu sais que ce que tu es en train de me dire là, il y a plusieurs fois, je me suis dit, j'aurais dû faire. J'aurais dû faire. Il y a des choses, même des choix, même des... J'aurais dû faire, tu vois ? J'aurais dû faire. C'est dommage. Parce que là, franchement, ce match-là, c'est un peu bizarre où il y a eu quand même une cassure, non ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Parce que je te dis, si tu vas en Coupe du Monde-là, ça lance un engouement et les gens ne viennent plus seuls, tu vois ? Bien sûr. Ouais. Ça lance un engouement et les gens ne viennent plus seuls. Grave. C'est des anecdotes de fou, mais la sélection, c'est bien... Il faut prendre les bons moments. Il y a des moments où ça a été dur, tu vois ? Il y a des moments où ça a été dur. Et nous, on s'est battus par rapport à ça. On est partis en Libye à l'époque où il y avait la guerre. On jouait, il y avait des hélicoptères qui passaient. Il était moins. Walembo, il était moins. Distel, il était moins. C'est... Leur premier match depuis... C'était leur premier match depuis... Ah oui ! Le régime qui tombait avec Kadhafi, tout ça. Je te jure, c'était une mission. Tu vois ? C'est une mission. Et même malgré ça, on n'a même pas été payés. Tu vois ? On est partis là-bas sans prime. On a joué. Oh, c'est chaud. Je te jure. Mais dis-moi, tiens, est-ce que tu as deux, trois anecdotes comme ça dans les années où c'était vraiment galère, tu sais, l'organisation de 2006, 2008, tout ça ? Est-ce que tu as deux, trois anecdotes où vraiment vous avez super quoi les joueurs ? Je sais que tu en as. Je sais que tu en as. Bien sûr. J'ai une anecdote où on est à Potokombo avant de jouer contre l'Algérie. Et on rentre à l'hôtel comme ça. On voit, il y a la sécurité qui dit « Ouais, vous ne pouvez pas rentrer. » Oh, comment ça ? Oh, ils n'ont pas payé l'hôtel. Vous ne pouvez même pas prendre vos affaires. Ça veut dire que tu es avec tes affaires de foot, tu es avec tes crampons et tout. On te dit « Tu dois rester dehors. » On a attendu au moins deux heures avant de pouvoir rentrer dans nos chambres. Laisse tomber. C'est des choses qui arrivent. Ouais, dis-moi. C'est vous qui avez payé ? Non. Non, 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 non. Je ne sais pas comment ils ont fait pour résoudre le problème. Mais en tout cas, ça a été réglé. Ou quand on arrive au Malawi, on arrive au Malawi, on nous dit « Ouais, il faut remplir l'attestation des visas et tout. » On remplit l'attestation des visas, on nous laisse trois heures à l'aéroport. Ça veut dire que tu arrives à 10 heures, à trois heures, on est assis comme ça à l'aéroport. Oh là 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 là. Mais la... Oh là 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 là. C'est... Distel, il me va dire ça là. C'est au Togo. Au Togo. Oui, au Togo. Au Togo, on est arrivé lundi. Les joueurs qui venaient d'Europe et les joueurs qui venaient du bled devaient arriver mardi. D'accord. Ils sont arrivés vendredi. On ne s'est pas entraîné une fois. Ça veut dire que on faisait... Ouais, lundi, nous, on allait genre en gym, on a fait du vélo, on courait, on faisait des ponts et tout le monde on maintenait la forme. Et on allait manger, on prenait toujours... On prenait la même chose, des gambas. On a mangé pendant une semaine on a mangé des gambas. Et on arrive au match et tout, le coach, il nous sort un discours mais du jamais un discours volé. Il nous disait par exemple « Makiyadi, j'étais vu contre le Bayern une minute, tiens, jouez 10. » « Makiyadi, il dit « mais j'ai jamais joué 10. » il dit « mais tu peux le faire, tu peux le faire. » Il disait « coach Santos Mutubile. » Ouais. Ok. Ah, c'est bon. Il nous a sorti des trucs et tout. Et pourtant, le match, on commence bien. Il met Lelo, il met Lelo, Melle. Ah là 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 là. Lelo, il était agité. Tu le voyais par la zone. Il était là « ouais, je dois charger l'équipe Lelo. » Il était là au téléphone avant le match « ouais, je dois charger l'équipe Lelo. » Tu sais comment ils sont allés dans le roi ? Oh là 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 là. On a perdu un peu. C'était inévitable. On n'est pas sûrs dans la préparation. C'était inévitable. Non. C'est sûr. C'est des anecdotes comme ça. Il y a Nescaïn qui a pris du vol à Lumumbashi pour entrer en Europe. Apparemment, c'était Bourbier. Laisse tomber. Je crois que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas récupéré de ce voyage-là. On a mis au moins à Kalash, tu veux nous parler de l'ambiance aux martyrs ? Écoute, l'ambiance aux martyrs, tu ne peux pas le décrire. Parce que quand tu es sur le terrain, même si vous, les supporters, ne vous voyez pas sur eux, les gens m'entremment. Les gens m'entremment parce que tu sais que tu ne peux pas te rater. Ça, c'est comme on dit ça, c'est un style où il t'apprécie ou il te vomit. Mais si tu es un joueur qui aime les défis, tu vas dire écoute, moi aujourd'hui, eux, ils vont m'acclamer. Eux, ils vont m'acclamer. Et c'est pour ça qu'ils aiment Boulasi. Parce que Boulasi, il perd un ballon, deux ballons, trois ballons. Le cinquième, il va dribbler. Le sixième, il va dribbler. Et il y en a un qui va passer. Tu vois, je veux dire ? Et c'est pour ça du foot, mais ils connaissent le foot. Tu ne peux pas les blaguer. Tu ne peux pas les blaguer. Tu vois, en France, on nous ramène des faux joueurs, ils jouent. Tu dis, non, mais il est bon. Non, là-bas, footer à la footer. Tu vois ? Et c'est une ambiance de malade. Il y a Yatoury qui est venu, mais là, on n'avait pas joué au stade des Martyrs. On a joué au stade de Tata Raphaël. C'était un peu plus petit. Il est rentré sur le terrain et il a regardé comme ça. Il a dit, il m'a dit, c'est des malades. Il m'a dit, c'est des malades. Mais justement, le Martyr, les rénovations, etc., tu trouves qu'il y a de l'amélioration, toi ? Non. Un stade comme ça, même, ça doit posséder une pelouse. Tu vois ? Ça doit posséder une pelouse. Et ça, vous avez essayé de se voir avec la fédération ou autre ? Non, on n'a jamais essayé de voir, mais il faut savoir parce que les gens, ils ne le savent pas. c'est que les Martyrs, ils sont utilisés 7 jours sur 7, 24. Il y a toutes les équipes de King qui jouent dessus. Autour, il y a des gens qui ont des judokas, il y a des ateliers qui courent. Donc, s'ils mettent une pelouse, je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer. En fait, il faut plus de stade en fait. Il faudrait plus de stade. Et là, juste pour venir sur le vol, je vois les Neskens qui parlent du vol à Lubumbashi, apparemment... On a joué mercredi. Donc, on devait prendre le vol on a joué mercredi. Non, on a joué mardi. Je me rappelle bien. On a joué mardi. On devait prendre le vol mercredi pour arriver en Europe maximum jeudi. On est à Lubumbashi. On nous annonce que les vols, l'aéroport de Lubumbashi est fermé. On ne peut pas aller à Kini. On a des matchs. Comment on va faire ? Les Congolais, il faut discuter avec le gouverneur. Le gouverneur ? Oui, en tant que capitaine, je vais voir le gouverneur. Je lui dis à Moïse, tout ça, avec tout le respect que je vous dois, on doit rentrer, tout ça. Apparemment, l'aéroport est fermé. Il nous dit que ce n'est même pas de mon ressort. En fait, si la communauté internationale ou c'est le FMI ou tu vois, qui refait la piste, donc il va falloir attendre. Et on nous dit le seul moyen de partir c'est d'aller en Zambie. En Zambie ? Zambie. Non, Fokota, Banzila, Kassimbalesa, tout ça. Mais là, vraiment, c'est là que j'ai vu le village. En plus, c'est de contre Sierra Leone. Tu vois ? Et à l'époque, Sierra Leone, tu te rappelles avec l'histoire d'Ebola ? Ah oui, d'accord. Et il nous ramène, il nous donne deux joueurs de la Sierra Leone pour rentrer avec nous. On arrive en Zambie, après trois heures de bus, c'est l'enfer. Tu vois, des camions retournés sur les côtés, tu vois, un tout petit bus. et on arrive en Zambie. Les Zambiens, ils ne veulent pas faire rentrer les joueurs de la Sierra Leone, de l'Ebola. Donc, ça fait qu'on perd encore du temps et le gars qui est de la Fédération, il appelle en Zambie. Non, l'avion ne part pas, on arrive et tout. Moi, je me dis, mais s'il l'appelle comme ça là, est-ce que c'est un gros avion ou c'est un télescope ? Ouais. On arrive, on voit l'avion, laisse tomber. C'est les avions à hélice, petits comme ça. Mais tu sentais la mort vraiment au qu'il était proche. Pardon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Il y avait Boutanga, c'est Boutanga qui pleurait dans l'avion. Il pleurait. Laisse tomber. Il y avait qui ? Il y avait Boutanga, il y avait Mungungu, il y avait Zola, il y avait je crois, il y avait Niskin, je crois. Ouais, il y avait Niskin. C'est-à-dire qu'on était un groupe de dix, Makiyadi, tout ça. Vous êtes partis jusqu'à où comme ça ? On est partis jusqu'au Kenya. Ouais, au Kenya. Arrivé au Kenya. C'est même pas ça le pire. Arrivé au Kenya, c'est-à-dire que moi, par exemple, moi je dois aller à Londres ou à Birmingham. Tu vois, c'est les vols internationaux. Le mec, il s'est trompé sur tous les billets. C'est-à-dire que, écoute, comme on a pris un vol intérieur, nos bagages, ils sont allés sur les… Comment on appelle ça déjà ? Ils sont sortis en fait, ils étaient sur les tapis, où ils étaient sur les tapis. Donc nous, on n'a pas de visa pour rentrer au Kenya. Donc comment tu récupères ton bagage ? Tu ne peux pas rentrer. C'est l'Afrique. On a commencé à soudoyer des gens, à donner mon sac, mes tickets, tout ça. Et là, tout le monde se met à courir parce qu'on arrive par exemple à 20h et les vols internationaux, ils commencent.